Des sages-femmes de partout au Québec se rassemblent pour exprimer leur mécontentement contre le projet de loi 15. Selon elle, sa forme actuelle pourrait entraîner une perte d'autonomie dans leur profession. Catherine, la manifestation à Québec a commencé en début d'après-midi. Il est débuté ici depuis 14 heures. Vous allez voir, il y a des parents qui ont bénéficié du service sages-femmes. Il y a également, bien entendu, des sages-femmes. Vous pouvez lire un peu leurs revendications sur leur parcarte, ce qu'ils décrivent, ce qu'ils ont peur, c'est de perdre leur autonomie professionnelle en raison principalement de deux changements dans le projet de loi 15. L'abolition du rôle de responsable des services de sages-femmes pour devenir un chef de département, donc sous l'autorité d'un directeur médical. Il y a également l'abolition du conseil des sages-femmes. Et pour les parents à qui j'ai parlé, une des inquiétudes, c'est de voir leur expérience qu'elles ont, surtout les mamans qu'elles ont vécues, voir cette expérience changer. Je vous laisse entendre justement une maman. Dans mon cas, ça a été des accouchements rapides, où j'étais vraiment dans ma pleine puissance, où j'ai accouché deux fois dans l'eau. C'est quelque chose qui est impossible à faire à l'hôpital. Donc, c'était mon choix, je désirais accoucher dans l'eau, puis c'est ce qui est arrivé avec mes deux enfants. Donc, j'ai pu choisir la chambre aussi où j'allais pouvoir donner naissance. Donc, des chambres qui étaient chaleureuses, qui ressemblaient un peu à la maison, où j'ai pu mettre ma musique, où on ne me dérangeait pas trop, où c'était vraiment moi, en fait, qui étais en pleine possession de mes moyens. Le cabinet du ministre de la Santé, qui a réagi ce matin, précisant qu'ils reconnaissent l'expertise des sages-femmes et que jamais ils ne veulent toucher à l'autonomie, justement, de cette profession. Par contre, ils veulent arrêter le travail en silo, c'est ce qu'ils précisent. Du côté du regroupement des sages-femmes, elles répondent qu'elles veulent discuter avec le ministre, en fait, le gouvernement même, pour modifier ou ajuster plutôt le projet de loi 15.